... Imaginez un oasis de verdure à la sortie d'un charmant petit village. Les oiseaux chantent, la nature est splendide, tout est calme, quand soudain... Snoop Doggy Bog ! Arrive le Hummer Rouge d'Olivier Pouls, notre expert gastronomique. Bonjour Olivier ! Bonjour les amis, comment vous le trouvez mon petit klaxon multiton ? Il est du meilleur goût. Est-ce que les autres villageois vous supportent encore ? Comment ça se passe ? Il m'acclame vous voulez dire. C'est parti, on l'a perdu. Olivier, cette semaine, des plats régressifs, des petites recettes régressives à concocter en famille. Qu'est-ce qu'on dîne ce soir ? Alors la dernière, l'ultime, l'absolue recette de la régression, les coquillettes jambon-fromage. Alors attention, pas n'importe lesquelles, parce que je vous vois venir, vous allez dire un paquet de coquillettes, une tranche de jambon, un bout de fromage dedans et puis c'est terminé. Mais non les amis, je vous en concocte des exceptionnels. Alors, écoutez-moi bien. Allez-y. Première chose, au moment de vos courses, vous n'allez pas acheter quatre tranches de jambon souvis de toute banale. Vous allez aller évidemment chez votre boucher ou votre charcutier et vous allez vous faire tailler une belle tranche de jambon bien épaisse, genre un demi-centimètre d'épaisseur. Très important, cette mage du jambon dans la recette. La cuisson des coquillettes, mon astuce, vous ne les cuisez pas bêtement dans de l'eau salée bouillante, vous les cuisez dans du lait. Alors, ça prend un tout petit peu plus de temps parce que la température d'ébullition du lait est un petit peu plus basse que celle de l'eau. Donc la cuisson va se rallonger de peut-être deux ou trois minutes, mais ça va donner une onctuosité particulière à vos coquillettes. Vous les égouttez, mais vous ne jetez absolument pas ce lait parce qu'avec ce lait, vous allez faire une petite béchamel. Tout simple, 15 grammes de beurre, 15 grammes de farine, on fait fondre le beurre, on rajoute la farine. Et là, faites très attention, il faut bien cuire le mélange parce qu'il ne faut pas que la béchamel ait un goût de farine, ce n'est pas agréable. Il faut qu'il y ait des petits arômes comme de pâtisserie qui se dégagent de ce qu'on appelle un roux. Et là, ça veut dire que vous pouvez commencer à rajouter votre lait, petit peu par petit peu, petite louche par petite louche, de manière à avoir une belle sauce bien onctueuse, sans grumeaux. Alors le truc, pour vérifier qu'il n'y a pas de grumeaux dans votre béchamel, prenez une cuillère, vous la remplissez, vous la montez de 10 cm et vous versez la béchamel. Si elle n'éclabousse pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de petits grumeaux dedans. Et là, vous allez rajouter le fromage. Pas n'importe quel fromage, alors soit un vieux comté, genre 18 mois, ça va donner beaucoup de goût, ou mieux encore, un goût d'avieux. C'est excellent, ça donne une saveur très particulière à ce plat, que vous aurez évidemment râpé. Vous allez mettre la moitié, à peu près 70 g de gouda dans votre béchamel. Vous allez rajouter le jambon, les coquillettes. Vous mettez ça dans un joli plat à gratin. Vous rajoutez par-dessus le reste du fromage. Et vous passez quelques minutes sous le grill, de manière à faire gratiner le dessus et avoir une petite croûte de fromage. Et là, vous avez un plat non seulement régressif, mais absolument délicieux. Peut-être un des plus grands plats de l'histoire. C'est ça. Alors moi, j'allais me faire des spaghettis à l'ail et à l'huile d'olive. Ah oui, parce qu'il faut rappeler à nos éleveurs qu'Eva ne supporte pas le fromage. Mais n'en dégoûtez pas les autres, Eva. La bonne nouvelle, ma chère Eva, c'est qu'évidemment, là, vous dormez toute seule après les spaghettis à l'ail. Ah ben là, c'est sûr. Même sans ail, je vous assure que voilà. Merci Olivier Poulos. On vous retrouve demain dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.